Je les fabrique toujours. Alors, elle est nouvelle. Elle ne sait pas où elle met les pieds. Enfin, ils sont nouveaux. C'est Dominique Dupré qui lui est auteur. Et elle va lire donc un extrait de son livre. C'est Michel. C'est ma nostalgie de mes voisins. C'est plutôt la nostalgie. Nostalgie. Marque des points la nostalgie. Un petit micro. J'hésite entre deux textes. Il y en a un qui est en dégoût avec ta cabili. Ah bon ? Il s'appelle Song. Et puis il y en a une autre, c'est quand il a fait sa première fugue à trois ans et demi. Ah bon ? Oui, c'est pas mal aussi. Toujours Dominique. Il a fait une fugue à trois ans et demi. Oui, alors je vous l'avance, je vous l'avance, c'est quand il a fait trois ans et demi. C'est à trois ans et demi qu'il fait sa première fugue. Pour elle, cette femme, sa marraine, uniquement pour elle. Il est alors un petit garçon, haut comme trois pommes et demi. Muni de sa toute petite valise rouge, aussi inefficace que rassurante. Habillé de son manteau bleu, naphtaliné, de son cachemis noir anti-rume. C'est chez elle qu'il se rend. Ou plutôt, vert chez elle. Mais il va seulement au lieu dit, la grille verte. Ce qui est quand même le bout du monde pour le bambin qu'il est. 500 mètres de fugue. Mais quoi de quoi, alerté Interpol ? Elle a un pouvoir d'attraction aussi fort que cela. Déboucher un gamin de trois ans, lui apprendre à fuir le domicile parental sans se faire repérer. Lui permettre de frauder sans culpabilité aucune. et le faire trottiner jusqu'à plus de souffle, plus de souffle. Elle est le seul ami de la mère, le seul ami d'enfant. Elle habite rue du réservoir. On va faire une petite pause, une communication. Il y a une petite communication téléphonique. Ça y est, s'il vous plaît, il faut couper le... C'est bon ? Tout doucement, tu reprends. Tout va bien, la fuite. Elle habite rue du réservoir. Tout là-haut dans la ville. Et il faut une témérité d'enfer pour accéder à sa maison toute pleine de ressources insoupçonnées. C'est une femme ronde, douce, aimante, souriante, conciluante. Jamais un autre travers. Tout juste de la confiture au goût de cannelle sur des tartines sorties d'un pain de quatre livres, dégoulinant d'amour. Tout l'inverse de son mari, aussi flasque qu'un vieux bout de bois pourri, Aussi pointu qu'il n'arrête de poisson le vendredi. Il lui noue la gorge par tant d'odeurs et goût. Elle, elle, c'est le chaud, le câlin qui se fredonne. La fierté de la fleur s'ébrouant gaillardement sur le tas de fumée. Quand elle s'évade vers le monde des anges, elle reste dans ses rêves. L'ac d'une beauté tranquille et éternelle. Bravo. Alors donc, c'est tiré du roman de Dominique Dupré, L'enfant miroir. Voilà, édition Guintaine. Oui. Alors, je ne sais pas si... Et je lirai ses textes chez moi, le 10 novembre, je vais vous le dire. Le 10 novembre chez moi, à l'île des artistes. J'habite un atelier d'artistes. À Noisiel. Et vous serez les bienvenus si vous venez. Parce qu'il jouera aussi du piano. Oui, vous l'entirez. Merci Michel. Merci.